Bonjour tout le monde, c'est Solinder, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Pokémon épais. On se retrouve à Isolarmure, juste après la fin du scénario. Je vais juste lui parler pour savoir ce que c'est que l'entraînement spécial, enfin l'exercice spécialisé. Et ensuite, on partira à couronnage en tout bonnement. L'exercice spécialisé est un entraînement spécifique où les dresseurs se battent avec des Pokémon d'un type particulier. Tu devras commencer par choisir jusqu'à 3 Pokémon du même type. Attention, tu ne pourras pas choisir le même Pokémon ou équiper le même objet deux fois. Il te faudra ensuite gagner 5 combats à la suite pour remporter la victoire. Si tu perds un seul combat, il te faudra reprendre depuis le début. Tu pourras soigner tes Pokémon deux fois au cours de l'entraînement. A toi de choisir le meilleur moment pour le faire. Ok, on ne va pas le faire tout de suite. Je ne sais pas ce que ça peut donner comme récompense, mais ok, pourquoi pas. Si ça permet de récupérer des points de combat, ça peut être vraiment cool, je pense. Ok, donc du coup, on est parti. Nous allons nous rendre à la gare. On pourra aller à Couronneige. Je vais juste lui parler à lui pour récupérer des Pokémon d'Alola. Ok, on a un tiers des Topicers. Putain, c'est ouf. Il y en a beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on a ? Un Raychou d'Alola. D'ailleurs, je crois qu'on n'est pas Raychou dans notre Pokédex, donc c'est plutôt parfait. Impeccable. Il est tout mignon. Les chercheurs supposent qu'il évolue ainsi à cause de la nourriture et du climat d'Alola. Ah oui, d'accord, en termes de description, c'est vraiment vite fait. Ok, on en a encore un à récupérer. Qu'est-ce que c'est ? Ah, au 7h d'Alola qui est tellement stylé. Le soir venu, il enflamme son os, puis se met à danser jusqu'au petit matin à la mémoire de ses compagnons disparus. Pas de surnom. Du coup, j'imagine qu'il va nous dire de revenir... Ah non, 75 stoppikers. Ouais bon, on n'y est pas encore. On y sera sûrement bien plus tard. Ok, donc la gare, c'est par ici. Ce soir au bar de la gare Igor Agar et Noir, on va quand même juste capturer ce petit rocabeau. De toute façon, on ne l'a pas. Il est quand même trop mignon. Ah, quoique-lui, on ne l'a pas. Je dis qu'on ne l'a pas, mais on l'a peut-être récupéré. Je ne sais plus. Ah non, on ne l'a pas. Justement, en fait, je ne sais pas pourquoi j'avais souvenir qu'on avait lancé un combat contre un rocabeau, mais en fait, pas du tout. Regardez-moi comme il est mignon. Est-ce qu'on réussira à récupérer un Six Dogs Shiny ? Genre 6 Pokémon chien, Shiny. Est-ce que ça fait un Six Dogs Shiny ? Au vu de tous les Pokémon chiens qu'il y a dans le jeu. Ce Pokémon s'attache vite à son resser, mais a une fâcheuse tendance à le mordre. Ce qui peut compliquer son entraînement. Les chaînes Kéteshi. Je n'ai pas la ref. Enfin, je sais que c'est une ref à Naruto. Mais à part ça, je n'ai pas plus d'infos. Du coup, comment on fait ? Ah non, la boutique, non. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, elle ? Voulez-vous me montrer votre Pokédex d'Isolarmure ? Ah oui, c'est vrai, ça. Alors, ce Pokédex d'Isolarmure... 123 Pokémon vus, 71 Pokémon capturés. Quel temps l'exceptionnel ! Vous avez presque atteint les 100 Pokémon. J'imagine que vous examinez également les antres de Pokémon. On peut y rencontrer des espèces rares. Ok, bon. Rien de particulier. Rien de particulier. Où est-ce qu'on peut aller ? Gare de White Hill. J'imagine que c'est... Que c'est... Couronneche. Ah d'accord, pas de cinématique, mais rien. Quel paysage offrira à nous une fois la neige de la route 10 fondue ? Ah non, merde. Non, c'est pas du tout Couronneche. Comment on fait pour aller à Couronneche ? Comment on déclenche ? Route 10. Bah merde. Parce que je suis gentil, moi je dis qu'on va à Couronneche, mais... Brasse-week, terre sauvage... Bah... Bah merde alors. Euh... Je vais aller à... La dernière fois c'était à... À Brasse-week que ça avait commencé. Du coup je vais me rendre à Brasse-week. Mais du coup... Me voilà bien embêté. Me voilà fort dépourvu alors que la bise n'est même pas encore venue. Ah attendez, j'ai mon passe Couronneche. Peut-être que c'est écrit dessus. Alors qu'on a 400 000 Poké-Dollars. On va pas se Couronneche. Montrez-le à l'employé de la gare de Brasse-week. Ah oui d'accord, faut juste lui montrer. De toute façon c'est l'autre truc que j'allais faire, c'est éventuellement parler au mec là qu'il y a juste ici. Euh... Ah voilà, garde au Couronneche. Ah oui, tout bêtement. Il fallait juste débloquer la destination et comme ça on pourrait y aller naturellement. Chou-chou. Kakashi est une mode de 8 chiens ninjas qu'il l'utiliserait souvent. Ça me dit vaguement quelque chose. Mais ça fait très longtemps que j'ai pas lu Naruto. Et bah voilà. Putain ça a l'air grand quand même. Ça a l'air grand, ça a l'air grand. Alors là je peux vous dire qu'à Couronneche on va... Thomas Letrain le design. Putain c'est carrément ça. C'est carrément ça. À Couronneche on va y passer du temps en termes de Shiny hunting. Parce qu'il y a beaucoup de pokémons légendaires. Et notamment genre les Régis Shiny, le trio de mousquetaires et plein de trucs comme ça. Un instant, c'est la première fois que vous venez à Couronneche n'est-ce pas ? En fait je suis biologiste et j'étudie les pokémons de cette zone. Ces derniers temps des pokémons rares ou préhistoriques ont été aperçus à Couronneche. Ah oui, il y a les fossiles aussi. Vous voulez bien m'aider à les étudier ? Je vais mettre votre pokédex à jour pour que vous puissiez les enregistrer. Et hop. Paf. Je compte sur vous pour compléter le pokédex. Nanananana. Je vais juste regarder du coup ce que ça donne. Le pokédex de Couronneche. 52 capturés sans un pokémon vu. Déjà, déjà, déjà. Ah bah oui, évidemment, Frissonny. On va avoir vraiment tous les pokémons de type Glace du jeu. Ah non, Brossellum et Décéliande ne sont pas de type Glace. Ah bah eux non plus. Il y a du monde. On arrive à combien en termes de numéros ? 190. Ah, ça fait du monde. Ah oui d'ailleurs. Ah putain, trop marrant. Le low class que j'ai rencontré, enfin que j'ai eu dans un antre, c'est un low class Gigamax. Donc je pense que c'était rare dans l'antre où j'étais. Et du coup, vu que c'est le seul low class que j'ai vu du jeu, il apparaît comme ça dans le pokédex. C'est plutôt rigolo. D'ailleurs, j'étais étonné de réussir à le battre, mais bon. Voilà, bien longtemps que je n'étais pas retourné sur ma terre natale. Il y fait plus froid qu'avant. Et les pokémons qui semblent être du type proche sont plus nombreux. Ah la classe. Bah ouais, il a de la gueule avec l'espèce de portée autour de lui. Waouh. Ah, il va peut-être falloir qu'on se change quand même. Vu le... Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Et vous pensez pas qu'on sera bien là, dans une zone bien froide, à lire des livres en buvant du thé ? Non ? Papa, t'es relou, tu me lâcherais pas un peu. Mais laisse-moi la fin, je veux juste partir en expédition du grand temps entre Dynamax. J'ai pas besoin que tu m'accompagnes. J'ai envie de me fighter avec des pokémons Dynamax rares, moi. Et justement, il y en a plein là-bas. Ah ah ah, t'en fais pas, Ava. Si tu rêves d'aventure, tu vas être servi. Je connais un endroit bien plus fun que ton grand temps entre Dynamax. Tu vas voir, les vacances avec papa, ça va être l'éclate. Euh, merci, mais non merci. La musique qui va pas du tout avec la zone, mais bon. Y'a pas un petit objet là ? Non, oh. Oh, un magara. Regardez-moi. Bonjour. Regardez-le. Il est tout mignon. Je peux t'attraper ? Il y en a un autre là-bas. Putain, et ses cordes, elles changent de couleur. Oh, trop bien. Ok, on va quand même avancer. Je vais prendre ma grosse voix si tu m'écoutes pas. Quoi ? Mais t'as cru que j'avais quel âge ? C'est vrai qu'elle a l'air, genre, d'avoir 20 ans ? Enfin, elle a pas l'air d'en avoir 6, quoi. Eh oh, et toi là ? Mon père est en train de me prendre la tête, tu voudrais pas me filer un coup de main ? Mais comment ça ? Cool, bon ben, je te laisse t'occuper de lui. Comment ça ? Dis donc, jeune homme. Tu débarques sans rien savoir. On t'a jamais dit de pas te mêler de ce qui te regarde pas ? Bah, remarque. Si je te bats, ça devrait convaincre la petite de m'accompagner. Je vois pas le rapport. Au fait, moi, c'est Dylan. Dylan. Fais gaffe, je suis plutôt balèze. Oh, ce saxo. Et la base, là ? Putain, mais c'est trop bien. C'est quoi cette musée ? Attends, mais t'es où, les Pokémon ? Mais, chut. Oh, ah, tu cherches les embrouilles. Un ancien champion, on t'a dû croire en toi. Un ancien champion ? On aime pas les gens dans votre genre, ici. Ah, super. Ah, super. Nouveau 70, quand même. C'est trop, trop stylé comme musique. Bah, je pense qu'elle est dans mon top 3 des musiques du jeu, avec le thème de la forêt de Slippoud, et le thème de... et le thème de Zassian et Zamazenta. Pas mal, t'es pas mauvais. A mon tour de jouer, maintenant. Putain, par contre, les cheveux gris et la barbe noire, c'est quand même chelou. La Calendrite, il fait pas très plaisir. Putain, elle a la grêle qu'on va devoir gérer si jamais on veut chasser des Pokémon, ici. Parce que j'imagine que tous ne sont pas insensibles à la grêle. Le jazz des montagnes, bah, ouais. Je vois pas trop le rapport avec la montagne, mais... Putain, mais... C'est même pas une boucle, la musique, elle est hyper longue. Oh, j'ai tellement hâte qu'Une Seen in the Rain Music fasse un cover de cette musique. Oh, mais c'est incroyable ! Euh, on va faire un petit torrent de coups. On a encore prévu l'animation. Ok. Coup critique. Donc là, on a tapé une fois, deux fois. Coup critique. Il mange une baie citrus, du coup, j'imagine. Il la mange pendant l'attaque, c'est un peu mal poli, quand même. Et trois. Du coup, il va pouvoir nous attaquer, vu qu'il s'est soigné pendant l'autre attaque. C'est pas ouf, quand même. Big Splash. Non, Big Splash. Bon, ça s'appelle pas Big Splash, ça s'appelle Je t'écrase avec mon cul. C'est un nom un peu moins technique, mais bon. On va te faire un casse-briques. Impeccable. Je crois que la musique a peut-être bouclée. Je n'ai pas fait gaffe. Ah bah, il n'y a vraiment pas de quoi faire le fier. Oh 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 oh. 11 200 poké-dollars. Oh oh oh. C'est l'argent des études de sa fille qui vient de nous donner. Ah ah ah, ça alors. Je n'en reviens pas d'avoir perdu contre quelqu'un d'aussi jeune. Mais où est ma petite pivonia ? Ma fille, il s'est fait la malle. Vous êtes vraiment son père ? Bah évidemment, quelle question. Je me disais que ça nous ferait du bien, un petit voyage en famille. Mais elle a sauté sur la première occasion pour filer en douce. Je la reconnais bien là. Elle a une drôle de façon de montrer à son papa qu'elle l'aime. Ha ha ha. Euh, s'il vous dit. Bah, c'est son caractère. Elle est vraiment adorable, tu trouves pas ? L'embêtant, c'est que je ne peux pas faire le voyage que j'ai organisé avant de l'avoir retrouvé. On comptait enquêter sur les légendes locales. Oh mais j'y pense. Ma petite pivonia a mentionné un grand entre Dynamax, si je ne me trompe pas. Si elle en a parlé, c'est sûrement parce qu'elle veut que son papa la rejoigne là-bas. Je ne vois pas d'autres explications. Ah mais c'est gênant. C'est très très gênant. Bon, direction le grand entre Dynamax. Merci pour le combat, c'était sympa. Ah, plus jeune homme. Non mais non, n'y allez pas. Ok. Et voilà les dad issues. Ce qui ne veut pas dire les chaussures de papa. On va soigner Chiffource. Voilà. Je vais m'arrêter là avec les blagues. Peut-être plutôt juste me taire. Peut-être ce que j'aurais de mieux à faire. Je vais mettre... Voilà. Je vais mettre des assassins en tête d'équipe. Comme ça, on pourra faire des fauchages. Si jamais on a besoin. Hop. Comme ça. Des bombes, vous expectez. Bon, je vais aller fouiller les... Ramasser ce qu'il y a dans les ans. Et évidemment, capturer un Amagara. Un Cochignon. Un Tilton. Oh là là. Ouais, non, les poutons un peu moins fans. Là, j'ai un peu la même sensation que... Oh, l'encens bizarre. Un encens au parfum exotique augmentant la puissance des capacités de type psy. Ça tombe bien, on n'a pas d'attaque de type psy. Là, ça me fait vraiment la sensation de... On vient de rentrer... Enfin, je viens de rentrer de dehors alors qu'il faisait froid et je suis à l'intérieur et il fait super chaud. Hein, exagène. Bon, il faudrait capturer Amagara. Hop. C'est tout ce que je veux. Regardez-moi sa petite bouille. À niveau 62. Ah. Ah, donc, c'est même pas... C'est même pas capé au niveau 60, ça, cette fois. Ok. Je veux bien, mais... Un peu vénère, quand même. Ah, presque. Un peu vénère, bon, ça va. On va prendre des dégâts à cause de la grêle. À cause de la grêle. Fauchage. Il est quoi, une petite proche glace ? Je ne suis même pas sûr qu'on le mette à un PV. Ouais, non, clairement pas. Ah, ultra ! Oh, regardez comme il est mignon. Bah, 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 bah. Ah oui, d'accord. Je... Ok. Je ne voyais pas comme ça, mais pourquoi pas. On va recommencer un petit fauchage. Ok. Bah oui, du coup, maintenant, il ne peut pas attaquer. Il ne nous a pas fait tant de dégâts grâce à notre type acier, tout de même. Mais ça surprend. Et du coup, on découvre l'animation d'ultra laser. Ce qui est tout à fait sympathique. Parfait. Ok. Description d'Amagara. Ce Pokémon a été ressuscité à partir d'un fossile. Jadis, il vivait en meute dans des terres froides où peu de ses prédateurs résidaient. Pas de sûre. Oh, trop bien. Je suis trop content. Qu'est-ce que je voulais faire ? Ah, je vais sauvegarder parce que ça fait un moment que je ne vais pas sauvegarder, je crois. Je suis à 40... Ah, bah voilà. J'en ai tout juste de passer les 40 heures de jeu et j'ai vu le nom de la zone. Regardez, on va... Une boule de neige. On va ouvrir la carte. Regardez-moi le nom de cette zone. Le Plateau-Beau-Gant. Je vous promets, ce n'est pas moi qui ai fait la traduction du jeu, qui ai proposé des noms. Je suis totalement innocent. Ok. On va secouer l'arbre. Moi, j'imagine qu'on a toujours les mêmes Pokémon. Genre des ronds gourmands et des... Non, peut-être pas des verres pommes, quand même. Baie-mépo. Baie-citrus. Bon, pour deux baies, je vais continuer de secouer jusqu'à avoir le Pokémon, je pense. Sauf qu'on a plein de types de baies différents, donc toutes les baies ne sont pas mangées. Bon, voilà. Ronds gourmands, on va faire changer. Je vais le capturer, c'est rond gourmand parce que je suis curieux d'un truc. Je vais tenter la Rapid Ball. Je suis curieux de savoir ce qu'ils nous mettent comme endroit où on l'a rencontré, pour savoir s'il nous met genre la zone précisément ou s'il nous dit qu'il est tombé d'un arbre. Je suis curieux de savoir. Pas de surnom. Consulter le résumé. Où est-ce que c'est marqué ? Non, provenance, plateau, bon, ok, d'accord, ça ne marque pas de calendron, là. Si ça mettait un truc un peu spécial pour la description, ça aurait pu être rigolo de chasser un shiny dans un arbre, justement, pour avoir spécifiquement rencontré dans un arbre. Oh, des noms, mais oui. C'est bien bon. Ça va trop bien. Je ne sais pas pourquoi les gens râle à cause de ça. Enfin, franchement, c'est trop agréable à explorer. Alors, c'est ça, le fameux grand entre-Dynamax. Ma fille doit déjà être à l'intérieur, en train de s'extasier devant des Pokémon de Dynamax rares. Ah, te voilà, toi. T'as qu'à venir avec moi, tiens. Bon, ben, j'arrive, ma petite pivogna. Attends un peu ton papa. Et donc, c'est là où on peut farmer plein de Pokémon légendaires et où on a une chance sur 300 d'avoir un Shiny ou une chance sur 100 si on a le Charm Krona. Et où c'est méga long et méga compliqué. Hein, ma mochon ? Non, ma mochon, il y a moche dans son nom et je trouve que ça lui va plutôt bien. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Normal vol. Oh, ben, un tit... C'est un Tilton. En plus, c'est un niveau 3 étoiles donc ça ne devrait pas être trop difficile. On va se faire ça. Ça devrait être même plutôt rapide, je pense. Ah oui, c'est ça, Tilton. Là, je ne savais pas qu'il avait le type normal aussi. Par contre, les cris des Pokémon de Dynamax, ce n'est pas... Ce n'est vraiment pas agréable. Regardez-moi cette grosse patate. Une grosse patate qui vole. On va Dynamaxer, Fulguromax, et on sera bon. Je pense que c'est le one-shot. En vrai. Je sens que je vais être très déçu sur les dégâts qu'on va faire. Je ne sais pas pourquoi, mais... Ouf ! Putain, mais du coup, vu que le crit Pikachu, c'est le même que dans l'anime, genre, Pikachu ! Est-ce que si on le... Ah non, si, ça va quand même. Est-ce que si on le Dynamax, il fait genre, Pikachu ! Ah oui, mais du coup, vu qu'il a été plus rapide, il a mis le... Il a mis le bouclier. Oh là là ! Ça va être chiant. On lui a quand même mis cher à travers son bouclier. Bon, ça va. Comme j'avais prévu, on s'est vraiment pas à dire force. Non mais... Qui a encore envie d'utiliser force ? Maintenant que... Il n'y a plus vraiment de... Enfin, il n'y a plus de CS du tout. Qui a vraiment envie de faire ça ? Ah mais Claglass, c'est une attaque à priorité ? Je ne savais même pas. Je ne connais pas toutes les attaques à priorité, positives ou négatives. Enfin, je connais les principales, mais pas tout. Allez, hop. Bon, en même temps, je ne pense pas que Dimoré soit plus rapide que Fulgudok, quoi. Il est quand même plutôt rapide et on a sûrement pas mal de niveaux d'avance sur lui. Maintenant... Est-ce qu'on récupère des trucs spéciaux ? Ah oui, Dynamaxium. Dynamaxium, je crois qu'on n'en a pas eu encore. Enfin, si, je crois que j'en ai récupéré dans un entre-Dynamax d'Isole-Armure. Mais ça nous dit « Eh, ça va être utile à couronne-je ! » Du coup, je trouvais ça un peu chelou de le trouver là-bas. Mais bon. Du coup, un peu à la manière de l'Armure-Ium, là, ici, on a le Dynamaxium. Ces ailes ressemblant à du coton contiennent de l'air, ce qui leur confère une texture dufteuse. Elles nécessitent un retien minutieux. D'accord. On va l'envoyer au PC. Ah oui, on n'avait pas tiltant. J'imagine que c'est un Pokémon qui est exclusif à couronne-je. Peut-être. Donc, on a la gare là-bas. On a une DT par ici. Force Cosmique. Ah, la Force du Christ Cosmique, bien évidemment. Un petit Antre qui est caché là. On va quand même aller voir le Grand Antre Dynamax en défrisse-nille. Non, c'est pas la gare qu'il y avait là-bas. Je sais pas ce que c'est alors comme bâtiment. Ok, alors qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ce fameux Grand Antre Dynamax ? Ah oui, donc d'accord, c'est bien là qu'il y a tous les streamers Pokémon qui sont... Depuis que je vous dis que c'est pas possible. Mais si, c'est possible avec la carte Kiwi. Mais pourquoi ? Ma petite pivonnée a bien pu passer, elle. Certes, mais... Alors il ou le problème. Moi aussi, je veux partir en expédition. J'entends bien, mais malheureusement, je peux pas vous laisser passer. Ah ! Tiens, t'es venu finalement. Qu'est-ce qu'il se passe ? Cette scientifique commence sérieusement à me taper sur les nerfs. Pardon, mais c'est l'hôpital qui se moque de la charité, ma parole. Nous n'en serions pas là si vous m'écoutiez. Une expédition Dynamax n'est pas sans risque. Je peux pas vous laisser y aller comme ça. Mais c'est quoi toutes ces précautions ? Ça me fait pas peur à moi. Alors lui, je suis sûr qu'il est anti-vax, anti-max, anti-masque, et tout ça. On tourne en rond depuis tout à l'heure. Vous vous connaissez ? Non. Bon, pas vraiment. Dans ce cas, vous voulez bien écouter les consignes de sécurité ? Si au moins l'un de vous deux a compris, je pourrais vous laisser y aller ensemble. Ah, alors ça, ça fait plaisir à entendre. Mais j'ai pas envie d'y aller avec lui. Bon, on t'écoute ce que la dame a à dire, puis on va chercher ma petite pivonnée, d'accord ? Mais non. Euh... Oui. Voilà ce que je voulais entendre. T'inquiète, je te revaudrai ça. Très bien, dans ce cas, je vais vous expliquer. Le grand entre-Dynamax est un labyrinthe souterrain qui abrite des Pokémon rares, notamment impossibles à croiser à Galar. Ah bah d'accord. Formez une équipe de 4 joueurs avec un Giratina directement et explorez le mystérieux grand entre-Dynamax. Un Pokémon légendaire se trouve tout au fond. Ah, c'est forcément des légendaires, ok. Dans les expéditions de Dynamax, chaque joueur choisit un Pokémon d'emprunt pour l'accompagner lors de l'exploration des Entres. Votre équipe de joueurs devra décider quel chemin emprunter à chaque intersection. Vous vous battrez ensemble dans des raids Dynamax contre les Pokémon que vous rencontrerez. Remplacez votre Pokémon en capturant ceux que vous trouverez pour aller jusqu'au bout. D'accord. L'exposition aux Médichloriens risque de faire perdre tout contrôle à vos Pokémon. C'est pourquoi nous demandons à tout le monde d'emprunter un de nos Pokémon avant d'entrer. Ceux-ci ont reçu un entraînement spécial qui leur permet de résister aux effets des Médichloriens. Slay the Pokémon, putain c'est un peu ça. Oh, putain ouais, mais ouais c'est vrai que c'est un peu un côté roguelike. C'est dommage qu'il n'y ait pas de... que ce soit si court du coup. Bon après on se ferait vite chier je pense avec les combats avec les combats comme ça mais bon. D'accord. Donc si je perds tout contrôle je serai fort comme 4 personnes. Et donc on pourra emprunter des Pokémon rares sans avoir besoin de résister aux Médichloriens. Quel connard. Vous n'y êtes pas du tout. Écoutez, cet endroit n'est pas sans risque. Vous devez mémoriser les consignes de sécurité. J'y comprends rien à vos histoires. Faut être un intello pour rentrer ou quoi ? Bon vous savez quoi ? Je m'en fiche, j'y vais. J'arrive ma petite Pivonia. Oh mais quel con. Non attendez, n'y allez pas, c'est dangereux. Quel énergumène celui-là. Ah c'est vrai ? Ah non. Au niveau du caractère c'est le jour et la nuit. Si vous avez le courage d'aller le chercher ou si l'expédition Dynamax vous intéresse tout simplement faites-moi signe. Mais est-ce que j'ai vraiment envie ? En plus il faut devoir faire ça avec des bottes. Coller, coller. Ah coller serré. Ces Pokémon nous aident dans nos recherches. Je propose de fabuleux objets en échange de Dynamaxium. Ah intéressant. Alors quoi ? Ah des bonbons XP. Bonbons Dynamax. Des morceaux vœux également. De l'armurium. Des trucs. Ok. Honor Ball, Ultra Ball pour 150 Dynamaxium. Non mais quel enfer. Capsule d'argent donc c'est pour augmenter les IV. Pilule talent pour changer le talent. Patch talent pour récupérer le talent caché. 200 d'in... Oh c'est tellement cher. C'est tellement cher. Tellement cher. On va pas les dépenser bien évidemment. Ok. Bon on va tenter ça du coup j'imagine que c'est la suite. Une fois l'exploration terminée vous recevrez du Dynamaxium en récompense pour vos efforts. Nous vous demanderons de nous remettre les Pokémon capturés lors de l'expédition car nous en avons besoin pour nos recherches. Mais vous aurez tout de même le droit d'en garder un si vous le souhaitez. Bah on va y aller. On va y aller, on va y aller. Mais du coup j'imagine pas le nombre de Dynamaxium que les Shiny Hunters ils ont. Ils conseillent de pas chercher l'autre joueur. Oui dans tous les cas j'ai pas l'abonnement en Nintendo Online donc on va y aller comme ça. Alors qui on va prendre de toute façon on sait pas quel Pokémon on va pouvoir trouver. Nidoking il a les 3 points et une attaque de type Sol je pense que c'est pas dégueu. Enfin je pense que c'est comment dire c'est très comment on dit polyvalent. Ok. Alors on a le choix entre un type feu et un type électrique et on va voir un Pokémon de type O. Je sais pas ce que ça va être du coup peut-être Kyogre peut-être Sphicune peut-être Y'a qui d'autre comme légendaire de type O ? Je sais pas. Ah merde faut choisir feu ou électrique bah plutôt électrique si on va affronter un Pokémon de type O. à gauche donc ça devait être un Reptincelle je pense. Il faut savoir qu'il y a un certain pool de Pokémon sur lesquels on peut tomber et qu'en fait et à chaque fois les Pokémon Ah un Wattapique. Ah les oreilles par contre. Et que tous les Pokémon auront les mêmes auront les mêmes attaques. Genre tous les Nidoking qu'on pourra trouver auront le même set d'attaque. J'ai perdu. Tu t'es pris pour Koalette ou quoi ? Très électrique ok il met le choix électrique mais on va faire une cavalerie lourde. Et du coup il faut que dans toute expédition il n'y ait pas enfin normalement pour se faire expulser genre d'un antre Dynamax il faut il faut comment dire il ne faut pas perdre 4 Pokémon enfin il ne faut pas qu'il y ait 4 KO en un combat. 4 KO pas le truc pour faire le chocolat. Mais là par contre pour l'expédition il ne faut pas qu'il y ait il faut qu'il y ait moins de 4 KO sur toute expédition. Tu vois tout le Pokémon je suis pas mal Ah c'est vrai. C'est vrai c'est vrai donc j'ai perdu à cause du coup le Pokémon Ah c'est insupportable à l'écriture. L'oral est un peu mieux. Ok bon ça va. Il ne me semble pas par contre que les Pokémon adverses aient des boucliers dans les expéditions. Ah provoque ok bon je ne sais pas si ce sera spécialement utile mais bon. Champ herbu ah comme ça ça remplace le champ électrique ou pas ? Ok ça remplace. Je ne sais pas si ça remplaçait ou si juste ça ne pouvait pas changer mais si du coup on est bon. Gouromax sur un Raphésia on est pas mal. Ça ne va pas faire trop mal mais par contre il remet le champ électrique. Donc merci Raphésia d'avoir d'avoir servi à rien tout bonnement. Sismo Max Bon c'est pas qu'on fait tous les dégâts mais presque. Ok vapeur féer ça a fait mal je ne m'attendais pas à ça. Ah ça l'a rendu confus trop bien. Est-ce qu'il peut se suicider ? Ah merci Raphésia encore une fois de ne servir à rien. Est-ce qu'il peut se buter quand il attaque ? Ça m'arrangerait pas mal. Oh yes ! Ah non ça ne lui a pas fait 7 dégâts. Dommage. Sismo Max Ok Oui donc là il faut capturer tout le monde enfin non on n'est pas obligé mais c'est quand même mieux parce que quand même on a 4 pokémons qui ont une chance sur 300 d'être chez lui donc je les compte pas dans les rencontres ceux-là parce qu'ils sont pas ils n'ont pas la même chance d'être chez lui que les autres donc c'est pas pareil. Moi je vais garder le même pokémon mais si quelqu'un veut prendre Watapik ça serait pas mal vu qu'il a une attaque fou non ? On va garder le même pokémon. Ah elle est trop bien elle a viré quoi ? Je ne sais même plus ce qu'elle avait. J'ai oublié bon bah tant pis. Poison on croise une scientifique la scientifique je crois qu'elle nous file un pokémon Sol ou Poison bah ouais dans le type Sol dans tous les cas c'est pas dingue donc on va aller la voir. Les pokémons de votre groupe tiennent le coup je peux vous échanger l'un d'entre eux contre un nouveau pokémon. Je vais dire non. Cirifleur à Nicole merde Nicole elle avait quoi ? Elle avait Tignon c'est un peu dommage. Ah quoi que c'est un type plante donc pourquoi pas à vrai dire. Donc là ici type poison bah nous avec notre sismomax ça devrait pas être trop difficile. Ah non merde il y a plein de poison donc ça va peut-être pas être si dingue que ça. On a point de glace dans tous les cas donc du coup givromax je ne sais même pas comment ça s'appelle donc non ça devrait le faire quand même. Dynamax ah je ne peux pas le Dynamaxer ah il faut attendre entre les combats ah merde ok je ne savais pas ça. Point feu point glace bon point glace en tout cas les deux c'est la même chose oh du coup il va quand même falloir qu'on économise notre Dynamax de comment dire jusqu'à enfin pour l'avoir pour l'avoir contre le boss putain les raflés oh le raflésia qui ne sert à rien du tout franchement c'est sympa les bots ils sont vraiment intelligents et ce qui fait que si jamais tu veux chasser avec les les expéditions Dynamax t'es obligé de le faire avec d'autres gens parce que parce que genre t'as certains certains entres genre a priori les entres pour récupérer Zygarde sont genre vraiment difficiles et du coup je pense que avec les bots juste tu peux alors tu peux peut-être réussir à gagner certaines certaines runs mais t'en gagnes genre 1 sur 20 peut-être ok j'aime bien faites pas faire une attaque de type feu sinon ça m'aurait pété à la gueule ah ces riffleurs qui va se transformer trop mignon raflésia qui effectue une attaque qui n'est pas champ herbu bon pour soigner ces riffleurs je sais pas à quel point c'est utile au moins ça devrait lui éviter d'être KO c'est déjà pas mal à vrai dire j'ai même plus vu ce que ça faisait tout à l'heure avec le pression ça augmente la vitesse ça fait c'est lent quand même est-ce que les autres dresseurs peuvent dynamaxer ou pas je pense pas la boule pollen oui en même temps ça fait pas trop de dégâts à gauler donc elle a bien fait de faire ça oh le météo qui est type feu du coup mais ça va faire péter la poudre fureur ça non ah non ah c'est que sur un tour peut-être la poudre fureur j'ai jamais su comment elle fonctionnait cette attaque toxinomax on a pas de KO en tout cas pour l'instant c'est déjà c'est déjà pas trop mal on va s'estimer heureux peut-être pas créer victor 3-8 victor 3-8 on va pas dynamaxer du coup je pense que j'ai pas dynamaxer jusqu'au légendaire histoire d'être sûr quoique on pourrait juste dynamaxer un peu plus tard dans le combat légendaire bon en tout cas pour ce qui reste c'est pas dramatique ok on lance une pokeball bien évidemment je suis pas sûr je suis pas sûr que dans le camp entre dynamax il y a des il y a des pokémons qui nous intéressent qu'on peut rencontrer genre des les pokémons qui m'intéressent enfin dont le talent caché m'intéresse je suis pas sûr bon là au moins l'animation pour la capture est pas trop longue c'est déjà mieux que les que les raids dynamax classiques ok golet moi je vais garder le même pokémon ok donc là on a 3 pokémons plantes avec nous donc en vrai contrôle légendaire ça devrait être pas mal combat assis ou oh ah mais c'est un type assis mais c'est c'est un magnéton donc donc je pense que c'est bien ah et on est pas soigné entre les combats ah oui donc c'est pour ça qu'aller récupérer des baies pour se soigner ça peut être bien je peux te donner un objet si tu veux regarde un peu ce que j'ai vive griffe joyeux normal graine psychique graine herbe ou loupe on va prendre la non mais pourquoi j'ai pris la loupe je voulais prendre la graine herbe bah tant pis je me suis trompé c'est pas grave ah et donc du coup tout le monde a récupéré à récupérer un objet c'est cool ça c'est cool c'est cool ton petit magnéton on va le défoncer à coup de sismomax c'est vrai enfin non pas de sismomax bah non je suis con non il a lévitation ah donc non ça va être un peu relou ça va être un peu relou ah non mais dans tous les cas on peut pas dynamaxer en début de combat ah mais on a point feu c'est bon c'est bon c'est bon on est bien oh fureur ah est-ce que du coup avec mon attaque feu je vais le faire checker non ça va métallomax sur le type poison bon ça va pas être super efficace mais il a quand même pris cher on va se prendre 26 chaos là pendant ce combat on va pas être soigné à frais aïe 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 le champ urbu qui va servir à rien sûrement à part à soigner et le pokémon ennemi voilà on dit beaucoup on dit vraiment merci à raflésien toujours toujours là pour être utile alors qu'il aurait pu soigner gollet par exemple enfin je dis ça je dis ça je dis rien ah zénith ça c'est bien zénith avec mon point feu ça va peut-être ça va peut-être faire quelques dégâts ok raflésia qui soit une gollet enfin mais si raflésia doit bien avoir l'ensoleil quand même non pas du tout parce que sur le zénith avec le zénith ça devrait être bien efficace vol magnétique les vides sont sur le champ magnétique attend ah mais il n'avait pas lévitation bon en tout cas c'est pas grave point feu ça reste efficace du coup bon maintenant il évite oui parce qu'en non si il ne doit pas léviter parce que sinon il n'aurait pas été il a fait une attaque il a attaqué le pokémon ennemi incroyable il ne doit pas avoir lévitation parce que sinon il n'aurait pas été soigné par le champ herbu vol météo oh c'est bon la vol météo et point feu on va l'achever ok impeccable c'est tellement long c'est tellement long non moi je vais toujours regarder mon Nidoking je suis bien ah non il avait le talent analyste ah ça doit être un c'est un talent caché c'est un talent c'est un talent je pense ah donc les pokémons peuvent quand même avoir leur talent caché dans les expéditions chouette alors qui c'est que ça va être le pokémon légendaire je dirais je dirais je suis qu'une attention ah yes c'est bien aïe 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 bon je pense qu'avec la team qu'on a ça devrait le faire quand même bon sauf avec les bol météo de type feu mais en vrai si Raphlesia fait au moins un giga sans su on est pas mal on va du namaxer fulgur en max et puis et puis let's go mais ça double quasiment ses points de vie c'est tellement fort la dynamax bon ça dure pas tout le combat mais enfin ça dure que 3 tours mais quand même 3 tours c'est vénère ah oui bon là par contre on revient à des combats à des combats de dynamax plus classiques où on fait pas de dégâts du tout donc là Raphlesia va faire champ et herbu histoire de bien retirer ce qu'on a mis bien lumière ok ça c'est c'est très très bien ça je vais retirer ah bah non voilà champ et herbu je vais dire je vais retirer ce que j'ai dit sur les sur l'intelligence artificielle mais bon je ne retire rien du tout non rien de rien non je ne retire rien ah ouais bon il a fait giga sans suite on va dire que c'est pas mal ah non mais c'est pas c'est pas Raphlesia du coup ça doit être Gaulet qui a fait ça parce que Gaulet il est tellement lent que ça doit être lui qu'il attaque en dernier mais du coup je me demande ce qu'on a comme comme récompense est-ce qu'on gagne que du que du dynamaxium ou pas est-ce qu'on gagne genre des bonbons XP des DT et tout non avant on doit pas en gagner je pense pas qu'on gagne de bonbons XP parce que s'ils sont en vente contre du dynamaxium on va pas nous en filer en plus quoique à voir du coup combien de dynamaxium ça nous file oh toxique c'est très très bien ça c'est très 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 bien parce que là en plus vous voyez vu qu'il est gravement empoisonné enfin vu que le combat dure quand même pas mal de tours ça devrait ça devrait lui faire vraiment mal au fur et à mesure à moins que ça affecte pas les pokémons dynamax mais je pense pas enfin je vois pas pourquoi ça les affecterait pas et du coup ça va augmenter on est content Magnéthon qui fait une attaque une attaque de type acier sur un pokémon haut alors qu'il a des attaques électriques du coup maintenant on va voir si les dégâts du poison augmentent sur ce week-1 je n'ai pas regardé je n'ai pas regardé combien celui-là je n'ai même pas regardé mais ce n'est pas grave c'est positif ça va ça va au moins compenser les points de vie soignés par le champ airbus s'il me fait ça sur moi je ne suis pas bien non ça va parce que du coup on n'est pas en type sol poison donc on prend x2 sur les attaques en plus il met la pluie il vibra quoi aïe 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 ah oui d'accord donc ouais vu ce qu'il me met avec ah il me confuse en plus on peut quand même attaquer impeccable parce que ouais s'il m'avait fait hydromax il m'aurait one shot ah bah lumineau cadeau encore c'est très très bien ça magnéthon en plus l'attaque électrique qu'il a c'est fatal foudre donc sous la pluie ça a 100% de précision ça aurait été bien de faire ça mais non et du coup en vrai je pense que j'aurais plutôt dû prendre magnéthon moi parce que comme ça j'aurais pas j'aurais résisté aux attaques de Suicune peut-être ouais mais dans tous les cas ouais je sais pas si ça aurait changé grand chose test extrême ok bon ça va c'est con de wild tuer à ce tour là ah vibra quoi non c'est bon bon il est un peu con ça me va très bien est-ce qu'on se prend la confusion impeccable je sais pas pourquoi c'est nous qu'avons attaqué en premier on l'a paralysé bon on va pas changer grand chose encore lumineux au canon évidemment il y a reste que dalle en premier vie ok parfait bon bah ça va pour l'instant 100% de victoire sur les expéditions de Dynamax trop bien à quand le bientôt le streaking putain ça serait vrai je sais pas si ça aurait vraiment un intérêt le streaking là-dessus enfin juste ça change rien dans le jeu mais c'est juste pour la rigolade et donc là on va avoir le choix entre les 4 pokémons qu'on a capturé pour savoir lequel on va garder je pense qu'on va garder Suicune à moins qu'on ait un Shiny quand même même si c'est pas un Shiny sur 996 je me vois mal de pas le prendre après en vrai à part Watapik enfin Watapik parce que c'est un 8G mais en plus j'ai déjà vu Watapik Shiny justement sur un stream en expédition de Dynamax donc c'est pas forcément intéressant Watapik je crois pas qu'il est Shiny il me semble que ses couilles sont oranges je collais Magneton et Suicune non je crois qu'on a personne de Shiny j'ai regardé les résumés des pokémons quand même allez un gros niveau de Dynamax ok ok du coup on va récupérer on va garder Suicune hop on remet les autres pokémons ainsi de suite qu'on a emprunté on récupère 11 Dynamax ok donc 11 Dynamax parce que on a exploré toute l'antre enfin tout l'antre on a atteint le fond de l'antre pokémon hors du commun obtenu ah on a obtenu le légendaire du coup j'imagine ah oui c'est ça c'est ok donc 1 Dynamax par étape de l'antre 2 Dynamax si on a atteint le fond de l'antre 3 Dynamax si on termine le fond de l'antre et expédition finit sans encombre ça doit être ce qu'on a pas fait de chaos et donc 11 Dynamax il en faut 200 pour un patch talent ouais d'accord 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 on va l'envoyer dans une boîte PC ok c'est très bien tout ça je sais pas ça durerait peut-être 25 minutes ou une demi-heure de faire ça mais bon il fallait bien le faire pour régler pour régler les les dad issues hé mais je te reconnais t'es là pour l'expédition Dynamax je vois qu'on a les mêmes goûts trop cool au fait moi c'est Pivonia et toi tu t'appelles comment ? euh Solinder mais mon idole suffira ah ah t'es trop drôle en fait ah super quoi mon père est dans le coin je l'ai pas vu il a dû spawner et retourner à l'entrée en fait désolé pour tout à l'heure je me suis un peu servi de toi pour lui échapper en même temps il est grave relou enfin bref tu t'en es sorti au final non t'as battu mon père il était champion d'arène avant tu sais alors même s'il est en mode vacances là c'est pas évident de le vaincre bon il a que deux pokémons en même temps en parlant de vacances il avait tellement hâte qu'on fasse ce voyage il a créé tout un itinéraire en rapport avec les légendes locales ou je sais pas quoi il est marrant mais j'ai plus 4 ans moi à mon âge c'est l'âme de partir en vacances avec ses parents ah bah super et puis moi ce qui m'intéresse c'est surtout de me battre contre des pokémons Dynamax ça a vraiment l'air épique d'affronter des pokémons gigantesques mais tu l'as pas fait eh mais j'y pense si t'es si fort que ça tu voudrais pas voyager avec mon père à ma place mais euh je sais pas trop c'est pas vraiment le but je pense mais si t'inquiète on dirait pas comme ça mais il s'occupe super bien des gens ah bah euh merci mon père est tellement à fond sur ce voyage ce serait trop triste de le laisser tout seul bah va avec lui et puis comme ça tu pourras peut-être croiser des pokémons légendaires moi je vais m'amuser dans ce grand temps entre Dynamax je vous rejoindrai plus tard mais profitez bien de vos légendes là non mais insupportable quoi je te laisse expliquer tout ça à mon père mais mais bah super aïe aïe coup dur pour Guillaume oh bah dis donc ah mais c'est vrai qu'il avait pas pris de pokémon bah oui alors Dylan on est nul oh ça fait mal ça fait même très mal pivonia où est ma petite pivonia euh tout va bien il a trébuché sur un rocher et s'est cogné la tête ouïe je crois que j'ai enfin compris le vrai danger de ces expéditions ah mais dépend si vous voulez tout savoir je me suis blessé en cherchant ma fille entre les rochers il dort non mais oui euh entre les rochers et quelle idée quelle drôle d'idée votre fille n'est pas un charbie que je sache bah en tout cas il en faut plus pour m'arrêter un peu de repos et c'est reparti au fait je l'homme t'as trouvé ma petite pivonia au final alors pour tout vous dire d'accord donc ma petite pivonia ne reviendra pas avant d'avoir fini ses expéditions de Dinamax oh pardon je vous ai tapé dans le micro elle veut pas qu'on l'attende pour commencer mon super tour de la région j'ai spécialement fait pour elle et j'y ai passé des nuits entières mais bon je suppose qu'elle commence à vouloir prendre son indépendance de toute façon mieux vaut pas la forcer si elle ressent le besoin de s'affirmer bon il serait peut-être temps que tu me dises comment tu t'appelles mon idole Solinder c'est ça moi c'est Dylan ah je m'étais déjà présenté ah enchanté à nouveau alors en fait je pense que c'est Nabil qui a vieilli qui a voyagé dans le temps ensuite ah bah la carte de Ligue ah on va pouvoir savoir d'où il était champion tu verras on va tellement s'éclater que ma pivonnière va mourir d'envie de se joindre à nous prêt pour l'aventure de ta vie euh ouais super haha t'en fais pas tu vas voir j'ai préparé tout plein de trucs on va partir à la recherche de pokémons légendaires dans la joie et la bonne humeur et je propose qu'on y aille sans plus attendre rendez-vous au hameau gelé juste à côté pour la première étape du voyage d'exploration organisé par Dylan tu recevras tous les détails de la mission sur place alors rends-toi à la base d'opérations au plus vite au plus vite c'est bien compris haha t'inquiète je rigole on va y aller tranquille donc rejouis-moi quand tu veux ouais super allez à plus dans le bus hé 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 ah ouais super Dylan on va juste lire sa carte de lit et ensuite on va arrêter l'épisode ici Dylan ex-champion d'arène du type acier mais il nous donne pas la vie Dylan a toujours eu un style de combat dynamique et intense ce qui compliquait l'entretien du terrain de son arène affectueusement surnommé le boss de l'acier il compte encore de nombreux fans surtout parmi les hommes ah oui d'accord la masculinité toxique tout ça tout ça cette image est en réalité un montage créé à partir d'une photoprise avant son arrivée à Couronneige il en a d'abord fait un mini poster qu'il a inséré dans un carnet de voyage familial mais sa fille l'a immédiatement jeté à la poubelle toutefois se trouvant photogénique dessus il décide d'en faire sa carte de lit ah ouais super à plus dans le bus non mais c'est ça c'est le c'est le tonton macho bien relou ah on a deux étoiles sur notre carte trop bien on a deux ah oui et c'est là qu'on peut voir notre nombre de watts 210 000 c'est pas mal du coup qu'est-ce qu'on a on a 5 types de curie dans le curie dex non on en a plus maintenant nombre total de capture ah oui c'est parce que ma c'est parce que ma carte de lit a pas encore été mise à jour pokémon combatique vue zéro espèce ah c'est un peu c'est un peu latéon ok on va s'arrêter là pour l'épisode de youtube merci à toi d'avoir regardé on se retrouve très bientôt pour la suite de couronneige ça va être trop bien enfin mieux que cet épisode je pense allez bye bye